Léo, à 19 ans, aujourd'hui, mais à l'époque, 19 ans, quand il vous a quitté, 20 tentatives de suicide, dans quel moment ça vous prend, ces choses-là ? Il n'y a pas de moment, ça peut être n'importe quand. C'est quand on pense à lui, surtout moi, quand je pensais à lui, j'avais envie soit de l'appeler, soit de lui dire, mais reviens avec moi, je ne vais pas bien, reviens. Donc c'était un appel à l'aide. Enfin, je me suis même fait passer pour mort, pour qu'il s'inquiète pour moi. J'étais pas mort, mais... Vous êtes arrivé jusque-là, mais avant cela, vous avez cible d'autres choses ? Au début, je l'appelais tout le temps. Quand j'ai su qu'on n'était plus ensemble, je l'appelais tout le temps, une dizaine de fois par jour, si ce n'est pas plus. Parce que je voulais juste entendre sa voix, je voulais qu'il me dise allô, et moi, je me sentais mieux. Vous alliez à sa rencontre ? Pardon ? Chez lui ? Devant chez lui ? Ça m'est arrivé d'aller devant chez lui, d'attendre... Pas souvent, parce que je n'ai pas de voiture, mais sur son lieu de travail. Je suis resté, des fois, plus de 4 heures à attendre devant son lieu de travail pour l'apercevoir. Un jeune homme de votre âge ? Oui. C'est une rupture qui date d'il y a environ un an. Vous êtes passé aussi par une phase où vous vouliez vous venger ? Oui. Quel genre de vengeance ? Au tout début de notre rupture... Vengé ? Oui. Son père n'était pas au courant que mon ex était gay, donc je me suis dit, puisque tu me fais ça, je vais prévenir ton père. Ça, c'est la classe américaine, hein ? Donc, je ne l'ai pas appelé, parce que j'étais trop lâche pour le faire. J'ai envoyé un message, comme on peut faire sur les fixes, en disant, voilà, votre fils était homo. À propos de l'assumer, en tout cas. De toute façon, je ne l'ai pas le... Je ne l'ai pas le choix. Ah, si, si, j'ai des gens qui ne le reconnaîtraient pas. Non, non. Vous le referiez ? Non, bien sûr. Bah, voilà. Non, mais ça, c'est bien. Se venger, oui. Vouloir faire souffrir, en tout cas, autant qu'on a souffert, quoi. C'est ça. Menacer de vous suicider ? Oui. De nombreuses reprises, oui. Il y a une fois, notamment, où j'étais sur la région parisienne, et je lui ai dit, bah, écoute, je suis au téléphone, si tu me dis maintenant que tu me quittes, je me balance sous le métro. Donc, il était au téléphone. Quand j'y repense maintenant, je me dis, mais je suis un monstre, parce que, pour lui, c'est vraiment pas une situation évidente. Et donc, il a eu la sagesse de dire, bah, écoute, on va en reparler, donc on... Et vous étiez à proximité du métro ? J'étais sur le bord du métro, j'attendais. J'attendais sa réponse. Je l'aurais fait. Je pense que je l'aurais fait. Donc, il m'a dit, bah, écoute, on va en reparler ce soir, j'attends que tu te calmes, donc le temps est passé, puis... Il m'a dit qu'il me quittait, j'étais plus au bord du métro, mais...